Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo au Simraceblog mais pas forcément que du Simraceblog puisque du coup Flub est avec nous aujourd'hui, c'est la petite surprise que vous avez parlé sur ma vidéo unboxing de ce magnifique volant, voilà c'est ma surprise, j'ai proposé à Damien de présenter ensemble ce magnifique volant de Léopoldo, j'espère que ça fera plaisir, même à vous d'ailleurs, à deux je trouve ça plutôt original et puis rarement je peux dire complètement que ça me fait plaisir d'une part effectivement de croiser Flub et puis surtout de pouvoir mettre enfin mes doigts sur un volant de Léopoldo Ramirez, pololo instrument bien sûr et là en l'occurrence on a vraiment du lourd et on va regarder tout de suite ce que ça donne allez c'est parti et bien vas-y Flo je te laisse du coup présenter ça, c'est quand même ton jouet, ton bébé, je te laisse présenter la face avant du coup, allez bah c'est parti donc une face avant en carbone donc on a une partie en carbone sur le haut là, une petite pièce en carbone ainsi que sur les côtés donc une épaisseur de 2 mm, une face carbone sur l'avant, en dimension le volant donc 29 cm de longueur, 15,7 cm de hauteur pour un poids de 1315 g sans QR, je le précise, là dessus on a mis le QR pour l'accu-force mais c'est bien 100 QR et moi je voulais juste renoter effectivement on a quand même une super belle finition, on voit bien l'épaisseur, on vous fera un petit gros plan dessus, on voit bien l'épaisseur de la plaque en carbone et puis l'usinage en fait de cette coque, c'est plutôt un super super boulot, c'est vraiment... moi pour moi personnellement c'est l'une des plus belles roues que j'ai pu voir, enfin niveau finition, je parle, le V8 Supercars était déjà très beau, là c'est moi c'est surtout au niveau des grippes quoi, les grippes donc des grippes en polyrétane donc en résine, enfin moi je les trouve parfaites quoi, on a fait le tour tous les deux, ouais et ce qu'on disait tout à l'heure effectivement, on ne voit pas de moulage ou de soudage, c'est vraiment noyé dedans, enfin c'est vraiment bien englobé dans la poignée, c'est super boulot, alors forcément si on va chercher, pousser, chercher la petite bête, on pourra remarquer qu'il y aura deux trois petites bricolettes, mais franchement la qualité de fabrication générale, il n'y a vraiment rien à redire, moi j'ai souvent l'habitude un peu des volants d'impression 3D qu'on a l'habitude de voir, avec des palettes qui sont magnétiques, mais avec des crans qui ne sont pas hyper bien marqués forcément, là on a vraiment quelque chose de très haute qualité, avec des vrais ressentis dessus. Pour moi c'est vrai que même au niveau des grippes, je reviens encore sur les grippes, là on n'a pas de traces de moulage, alors comme il dit Damien, c'est vrai qu'on a quelques petites traces sur le haut, il faut vraiment être… enfin moi je suis maniaque, c'est vrai, mais franchement ça passe, c'est vraiment très beau, en plus là donc il a intégré deux boutons poussoirs dans les poignées, c'est au millimètre, c'est impressionnant le travail qui a été réalisé sur ce volant. Ensuite donc sur la face avant, sur le carbone, comme à son habitude, c'est gravé et peint à la main, les inscriptions, c'est même très joli avec beaucoup de détails. Sur la face avant, on a 15 boutons poussoirs, moi je trouve avec un bon feeling, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui c'est ça, c'est des bons poussoirs, ça claque bien, c'est pas trop trop fort comme certains boutons, notamment les DNKK qui peuvent être vraiment très très forts, là voilà, je trouve que vraiment le besoin de force pour appuyer dessus est suffisant, ça claque bien, c'est un bon ressenti, super bouton. Alors moi je noterai juste, on en parlait tout à l'heure sur ces boutons, on a du coup, c'est d'un autocollant qui est dessus, du coup on a, Floq vient de le dire, sur la face avant, devant, on a des choses qui sont peintes, qui sont gravées dessus, sur les boutons par contre effectivement c'est un petit autocollant, à voir effectivement la durée dans le temps, après on peut se dire aussi si ça... C'est vrai que Léo aurait pu opter, on aurait pu l'imaginer, pour peindre les boutons, que ce soit peint, après je pense que c'est plus simple de changer des autocollants qui sont usés, qu'une fois que la peinture est passée, elle est passée, donc à part le renvoyer à Léo, je vois pas comment on aurait pu remettre en état, donc là je trouve non, les autocollants ça me choque pas, et moi je les trouve jolis, c'est vrai qu'ils sont à bon diamètre, et ils montrent bien, ça reflète bien la couleur du vrai volant, après sur la face avant, on a donc 3 encodeurs, rotatifs, avec 2 boutons rotatifs sur le haut, donc c'est vrai que dessous, je pense que c'est des autocollants sur le dessous, avec des positions de 1 à 12, et puis le bouton start kill sur le bas, qui lui servira à allumer l'écran, et après bon, c'est vrai que sur l'eau, on a les LED pour le RGB, et 3 LED d'information sur la droite, qui pensera pour les drapeaux, etc. A noter que l'intégration de l'écran, elle est super belle, c'est tellement minutieux, donc moi l'écran, j'ai voulu démonter la face avant, donc j'ai démonté l'écran noir, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se cachait derrière, donc en fait on a une petite vitre de 2 mm d'épaisseur, et elle est fumée noire, et c'est vrai que c'est très beau, ça fait un rendu éteint, il est magnifique, je ne l'ai pas vu allumé, mais déjà l'éteint est superbe, j'ai testé l'écran, et la luminosité c'est excellent, donc pour les LED sur la face avant, ça fonctionne avec le logiciel SIMDASH, et puis si on continue sur les boutons, effectivement, je suis un peu à l'envers, je ne les vois pas bien, mais du coup on a aussi les boutons rotatifs sur les grippes, qui sont juste ici, qui sont aussi bien intégrés, c'est des molettes qui sont en aluminium, très beau, très propre, sur les 2 molettes du milieu de la roue, on a une petite graduation aussi, avec un autocollant, donc 12 positions, et pareil, les crans sont bien sentis, on a un bel encodeur derrière, donc c'est encore une fois du beau, on ne va pas arrêter de le dire, que c'est beau, que c'est chouette, franchement, ce n'est pas qu'on veuille en faire trop, c'est vraiment qu'on a quelque chose de sympathique, donc après sur le dessus, on retrouve un autocollant Porsche, alors je vais vous le montrer, je l'avais montré sur l'unboxing, voilà, moi je trouve que finalement c'est un bon choix, ouais, c'est clair, ça ressort bien, l'autocollant est pro, du coup il nous reste à passer à la face arrière, de ce magnifique volant de chez Leopoldo, alors derrière, on a quand même pas mal de palettes, on se croirait presque sur un volant F1 tellement il y a de palettes, globalement on a forcément les palettes de changement de vitesse, qui sont là, alors je ne sais pas si vous entendez bien le bruit, mais ça claque, c'est vraiment, alors moi j'en ai testé pas mal, des palettes magnétiques, alors il y en a qui claquent très peu, il y en a qui claquent beaucoup trop, et là je trouve qu'on est dans la bonne mesure, alors du coup on a de l'aluminium, c'est de la palette aluminium, avec du coup, du carbone, pour le châssis de la palette, c'est tout en carbone, c'est pas des palettes, c'est pas du HR Racing, c'est pas du ce que vous voulez, c'est vraiment fait, tout fait maison, c'est ça, c'est du fait maison par Léopoldo, c'est ça, et là on a vraiment une belle qualité de fabrication, donc on a ces palettes forcément pour le changement de vitesse, on a les palettes du haut donc analogiques, on parle de couleur pour le boost par exemple, c'est pour le boost, sur la vraie LMP, les palettes du haut servent pour le boost, et là on a vraiment un vrai ressenti, enfin on sent vraiment au niveau analogique, on sent vraiment derrière qu'il y a quelque chose, et puis on entend le petit clic, moi j'aime bien moi, alors vous vous l'entendrez pas, mais moi je l'entends, mais c'est plaisant, il y a un super feeling sur ces palettes, vraiment très très bien, et puis les autres palettes du bas pour l'embrayage, du coup on est sur des palettes capteurs effet haut, là aussi encore une fois, alors nous on a plus de courses du coup que sur celle du haut, mais globalement encore une fois, un super feeling, donc voilà on voit toutes ces palettes, ce châssis carbone, et puis la coque, donc tu peux nous parler Flop, je crois que tu es un peu plus connaissant que moi sur l'implication, à son habitude, Léo c'est du PVC donc densité, usiné CNC, et là donc il m'a confirmé, que c'était donc une peinture noire, qui avait été appliquée sur ce PVC, et moi je trouve que le rendu est très bon, très beau, il y a un vrai boulot, c'est vraiment de l'artinada, moi je le présente souvent comme ça dans le blog, c'est l'artisan pour moi, Léo c'est d'une précision, c'est impressionnant, moi je vois le PVC, il n'y a aucune bavure, c'est très net, comme je dis, si on cherche vraiment du défaut, on va en trouver, c'est imparable, personne n'est parfait, mais dans sa globalité, le voulant, pour moi c'est exceptionnel, c'est vraiment du très beau matos, on a vraiment du bon truc, et puis on a effectivement, on parlait tout à l'heure, des boutons de devant, du coup c'est les boutons PVC, qui sont effectivement devant, mais voilà, on a une super qualité de fabrication, donc là on a monté dessus, un QR pour, on va le remonter, un QR pour le test, sur la Q-Force, du coup on va le mettre, sur le châssis, sur le V3, sur le JCL V3, et puis on va aller, on va aller tester tout ça, alors moi j'ai vraiment hâte, d'aller faire un tour là-dessus, c'est-à-dire que, moi je m'imagine en VR dessus, c'est-à-dire qu'on a en VR, on voit effectivement, le volant, le vrai volant VR, et en fait dans les mains, on a aussi le vrai volant, et ça c'est vraiment l'expérience. Alors la VR c'est, oui pourquoi pas, c'est très bien, après, on voit plus l'écran, je suis d'accord, on voit pas le visuel, sur ce magnifique volant, qu'on a entre les mains, c'est vrai, par contre, ce qui peut être sympathique à tester, c'est effectivement, d'avoir le même volant dans les mains, et d'aller chercher ces boutons, et du coup, se rendre compte qu'effectivement, c'est pratiquement les mêmes, sur lesquels on appuie, c'est vrai que, même moi, quand je faisais, sur BATTER, je faisais du V8 Super Cars, quand je faisais avec le volant de Léo, tu aimes bien voir, ce que tu as entre les mains, c'est tellement beau, que ce serait dommage, de ne s'en priver. Ouais, tu m'étonnes. Donc pour continuer là-dessus, on aurait pu faire un unboxing, en partant de l'ouverture de la mallette, alors comme on avait collé le QR dedans, il ne rentre plus à l'intérieur, mais du coup, on a fait un petit tour à l'intérieur de cette mallette, alors vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais tellement content de l'avoir reçu, le volant livre dans une mallette en aluminium, moi je trouve que c'est joli, c'est très simple, c'est toujours sympathique, cette petite mallette, ça fait fini, voilà, on peut ranger son volant, sur le dessus, un autocollant Porsche, donc le même, qu'on va retrouver en fait, sur le haut du volant, et à l'intérieur, une mallette, avec pas mal de mousse, pour protéger le volant, et bien le caler, ça fait un bel écran, comme ça, voilà, c'est protégé, c'est net, c'est vrai qu'une fois qu'on a refermé, avec le volant à l'intérieur, le volant est bien confiné, et bien protégé, ensuite, un câble USB, d'une longueur de 1m50 à 2m, donc une partie en spirale, ouais, et donc il y a ce plugger, sur l'arrière du volant, voilà, ici, on a en fait la petite connexion, il y a toujours ce petit sens, voilà, toujours le petit détrompeur, qu'on n'arrive jamais à mettre dans le bon sens, on va tenter de le faire, cette fois-ci, normalement, ça se plug, et après on visse, le grand classique, voilà, on a une bonne tenue, une bonne connexion, et puis après, on finit avec le USB, tout est, Léo, il m'a fourni les 3 vis également, pour mettre le QR, pour le fixer, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, du coup, c'est le QR qu'on va pouvoir fixer, du coup, sur l'AccuForce, donc voilà, 3 vis, tout simplement, rien de compliqué, le QR, je le précise, en 70 mm, il m'avait posé la question, si j'allais mettre un QR en 50, ou en 70 mm, j'ai demandé un 70 mm, donc c'est à dire, on peut aussi personnaliser, il y a toujours cette possibilité là, on est dans de l'artisanat, je veux dire, donc du coup, il y a toujours cette possibilité d'adapter, de demander des choses un peu sur mesure, des adaptations, ça c'est sûr que c'est l'avantage. Tout à fait, même au niveau des autocollants, moi je sais que j'ai demandé à avoir des autocollants qui se rapprochent au mieux du réel, chose qu'il a fait, après voilà, c'est un artisan, on choisit vraiment, on peut lui demander ce qu'on veut, et voilà, il s'adapte à la demande, tout à fait. Bon ben voilà, on en est où là, on a fixé le QR, on a fixé l'USB, il n'y a plus qu'à tester, je crois qu'il n'y a plus qu'à tester, donc ce que je vous propose, c'est ce qu'on aille derrière, c'est parti, on va tester la session. Et ben voilà les gars, le volant est monté sur l'AQ Force, dans le châssis, donc maintenant il est temps d'aller faire un petit tour, alors juste à noter, on en parlait tout à l'heure, le fonctionnement c'est Z1 sim wheel, c'est sim hub également, il y avait un peu de paramétrage, et du coup là, on tient avec Flubb à remercier fortement, Léopoldo nous est venu en aide, il a pris la main sur le PC, il nous a paramétré tout ça, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rouler, allez, je vais démarrer, et puis après on enchaînera forcément avec Flubb, mais pour le coup, c'est moi qui vais faire un petit tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est plutôt pas mal, alors il y a une bonne prise en main, le grip est sympathique, et puis il faut aller chercher un peu les palettes, enfin les chercher c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que des fois on a l'habitude qu'elles soient un peu moins éloignées, donc là on a l'habitude qu'elles soient un peu moins éloignées, voilà, c'est un petit coup de main à prendre, mais j'ai envie de dire que, à mon avis, c'est certainement la même chose en vrai, et puis une super ergonomie de volant, alors du coup on n'a pas tout paramétré, mais voilà, il peut voir que rien qu'avec le pouce, là on peut avoir accès à un peu tout, et puis on a un diamètre de volant du coup qui est inférieur à ce que j'ai l'habitude d'avoir, donc on a du coup une force qui allait assez sympathique, et puis ça tourne bien quoi, non, c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur, là on est dans les Unaudière, là, au vent, on se fait un petit tour du circuit, là, rapidement, donc je vais essayer de ne pas me vautrer, c'est vrai, un vrai plaisir de conduire, et puis d'avoir ça devant les yeux, c'est vraiment super sympa, ouais, c'est ça, ouais, exactement, pour protéger un peu le volant, quand on a un objet comme celui-là, on essaie d'y prendre soin, mais quel plaisir, chaque passage du rapport, ça claque, c'est un vrai, un vrai bonheur, quand même, voilà, donc après Damien, c'est à mon tour de tester ce magnifique volant de Léo, allez, donc on va partir sur Le Mans avec la LMP Porsche 919, c'est parti, donc comme l'a dit Damien, c'est vrai qu'on n'a pas configuré tous les boutons, mais tout est réglable dans Re Racing, dans les paramètres, donc, donc là, c'est nouveau aussi pour moi, puisque je teste le JCL V3, moi qui suis habité au D-Box, c'est vrai que l'effet, c'est pas du tout le même, et là, sur le volant, très bonne prise en main, alors un volant compact à 29 cm de longueur, on a un bon retour de force, c'est vrai que les palettes d'embrayage sont un peu loin, comme le disait Damien, après là, tous les boutons, avec le pouce, on les a à porté de main, ça c'est pas mal, donc logiquement, celui-là, bouton sur la VLMP, il sert d'appel de phare, mais qu'est-ce que c'est bon là ? donc un écran de 4,3 pouces, compatible avec Z1, et pour les LED, donc, c'est SIM Hub, qui est gratuit, et il est également possible de faire des dons sur Paypal là, ce qui permet d'optimiser le logiciel, de passer de 10 FPS à 60 FPS, donc on a pas testé la différence, je pourrais pas vous dire, donc sur le bas, c'est bien deux encodeurs de 6 positions, alors je sais pas si je l'avais précisé tout à l'heure, mais quelle prise en main là, c'est superbe, c'est vrai que le feeling là, je m'étais pas trompé, il est vraiment très bon sur la palette de passage de vitesse, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, je trouve qu'au niveau des LED, ça ne bouille pas trop, c'est très bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec quelques prises en main c'est vraiment exceptionnel Franchement c'est très bon Ça me fait penser un peu au volant Formule 1 de Cube Que j'avais testé le tout premier On a un peu le même ressenti Sous-titrage ST' 501 On n'arrive plus à s'arrêter après là C'est tellement bon C'est vrai que la chute il y a un bon feeling sur ces boutons poussoirs Tout est accessible Que ce soit les molettes C'est parfait Vraiment très beau Et bien voilà on a fait notre petit tour sur e-racing On était forcément sur la Porsche 919 et forcément sur le Mans J'ai envie de dire ça comme ça Pour tester ce joli petit bijou Ce volant 919 de Léopoldo Ramirez Qu'est-ce que tu en penses toi Flo du coup ? Moi je trouve une très très bonne prise en main C'est compact C'est vrai que moi je suis habitué au DIY avec un moteur MIJ Et là avec le SimExperience C'est un bon test Finalement la Q-Force je l'ai trouvé vraiment sympa Et du fait qu'il soit compact C'est qu'on a vraiment une bonne prise en main Moi le seul petit reproche que je donnerais C'est aux palettes d'embrayage C'est vrai que je les trouve peut-être un peu loin S'il y avait un petit centimètre de plus en longueur ça aurait été pas mal Maintenant sur l'ensemble du volant c'est quand même propre Pour moi il n'y a rien à dire C'est vraiment sympathique Quand on l'a installé, je vous le disais tout à l'heure On a demandé à Léopoldo de nous guider un petit peu Pour gagner un petit peu de temps On n'avait pas non plus toute la journée Donc pour installer tout ça On rappelle un Simuble Z1 Oui c'est vrai que le Simuble Qui est gratuit Qui est gratuit Il fallait les paramétrer Il y a un peu de paramétrage à faire Mais encore une fois Léopoldo a pu nous guider là dessus Et puis tu en parlais tout à l'heure Flop dans la vidéo Il y a toutes les possibilités de paramétrer les boutons sur eRacing Et ainsi de suite Donc voilà on peut vraiment Je pense qu'il y a une heure ou deux à bien se poser sur eRacing Enfin même sur un autre jeu Pour bien configurer son volant comme il faut Tester Et après c'est du pur bonheur Ouais c'est clair C'est au top C'est au top Donc moi je vais remercier aussi Damien de m'avoir accueilli Pour vous présenter cette roue Et moi je dirais merci à toi d'être venu Et de m'avoir permis du coup de poser mes doigts C'est un plaisir C'est une passion C'est pour vous aussi C'est pour présenter le matos qui existe Ouais Nous on fait ça C'est vrai comme le dit Flo C'est vraiment une vraie passion On fait ça pour vous donner des petites billes Donc j'espère que là vous avez des billes On peut peut-être revenir sur un peu les caractéristiques du volant Parce que là si on parle de billes On va parler de grosses billes Maintenant on sait que ça fait qu'un gros tarif Un gros tarif Et en même temps je pense qu'il faut toujours relativiser un peu les choses On n'est pas non plus sur de la surproduction Il n'y en a pas des séries de 500 qui sont fabriquées Donc ça c'est vraiment un par un à la main C'est de l'artisanat on l'a dit tout à l'heure Et puis ce qu'on se disait tout à l'heure Là vous avez le premier exemplaire mondial On est presque en train de vous faire une vidéo première mondiale de ce volant Mais c'est vraiment un peu ça C'est le premier que Léopoldo a réalisé Il a réalisé pour Fluff Fluff nous fait partager ça C'est un pur bonheur Et puis je veux ajouter aussi Léopoldo, il faut être patient Moi j'ai attendu un an, un an et demi pour le V8 J'ai attendu un an pour le LMP Il faut prendre son mal en patience Voilà Donc du coup, ce qu'il nous reste à faire C'est à vous remercier Moi j'ai un petit cadeau pour toi Alors c'est pas une autre chose Un petit autocollant Fluff Un petit souvenir Donc il y en a peut-être un jour du Simrace Blog Mais en tout cas il y en a pour Flub Donc voilà j'ai mon petit cadeau Alors j'aurais préféré forcément avoir celui-là en cadeau Non mais voilà Donc ce petit autocollant Flub Voilà Que je mettrai précieusement Soit sur le châssis Soit sur mon PC Je verrai bien Mais voilà Merci pour toi C'est pas grand chose C'est avec plaisir Petit autocollant c'est cool Donc voilà Du coup on va conclure là-dessus J'ai envie de dire Voilà Super Brut Si vous avez les moyens Et que ça vous plait Si la passion vous anime suffisamment J'ai envie de dire Contactez Léo Et surtout Soyez patient Exactement En tout cas Merci à tous pour le visionnage Merci à tous de nous avoir suivis Alors on se retrouve Du coup je te laisse lancer ton lien à toi Du coup sur Youtube Vous trouverez sûrement la Rio Sur ma chaîne Youtube Même sur celle de Damien Exactement Abonnez-vous 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 A la chaîne de Flub A la mienne A celle d'autres Peu importe Abonnez-vous A tous les médias Simracing C'est aussi important Et voilà Donc il y a le Simrace Blog Qui est là Les réseaux sociaux divers et variés Comme je dis souvent en fin de vidéo Et puis voilà Vous serez au courant Des différentes actualités Voilà Donc encore une fois merci A bientôt Sur une prochaine vidéo Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz